Au menu du délit de ce 18 janvier, on va commencer avec les premiers indices sur le tout prochain jeu Battlefield. On enchaînera avec la question de la propriété des jeux et des abonnements qui connaît un nouveau rebondissement. Et on terminera avec une anomalie dans les plans de PlayStation avec l'annonce d'un nouveau film un peu étrange. Le délit, c'est parti. Licence adulée et adorée pour sa proposition assez unique, Battlefield revient de loin et risque de faire grand bruit très bientôt. Dans cette saga qui compte tout de même 16 jeux et spin-off, sans compter les DLC, on joue à la guerre en multi jusqu'à 128 joueurs. Outre la taille des affrontements, c'est aussi leur côté asymétrique qui plaît. La plupart du temps, on joue au sol, en infanterie, avec tout un système de classe complémentaire et des squads. Mais il n'est pas rare de faire face à des petits malins qui ont pris des véhicules. Jeep, tank, bateau, voire carrément avion de chasse, hélico de combat. Ça donne lieu à de sublimes affrontements auxquels le studio DICE rajoute également plein de spectacles, des destructions à gogo et des trucs de fou, genre l'Evolution qui, dans Battlefield 4, faisait s'écrouler un building dans les rues de Shanghai ou faisait s'échouer un immense navire de guerre sur une île du Pacifique pendant que les joueurs s'entretuaient gaiement juste à côté. Mais ça, c'était avant. Vous l'aurez compris, c'est une franchise pas comme les autres, mais qui, sur le dernier épisode, a un peu perdu de son mojo. Outre les soucis techniques du lancement de Battlefield 2042, désormais corrigés pour la plupart, le jeu a laissé un peu de côté les destructions pour se concentrer sur des combats à grande échelle et pas mal de créativité. Or, c'est justement sur ces fameuses destructions que la saga a fait son beurre depuis Bad Company. Alors, étant donné qu'une nouvelle mouture du moteur propriétaire, le moteur Frostbite, est actuellement à laisser à Stockholm, dans les locaux de DICE, des échos de ses capacités destructrices semblent se faire connaître désormais. C'est par une offre d'emploi qu'on en apprend un peu plus sur le futur Battlefield. Il est écrit sur le site du studio Ripple Effect, qui bosse avec DICE, sur le prochain épisode, que l'on recherche un VFX Director. En gros, un directeur des effets visuels. Et son taf, comme il est écrit sur l'offre d'emploi, sera de, je cite, « Créer les effets de destruction les plus réalistes de l'industrie ». Pas de doute, l'objectif de ce Battlefield nouvelle génération sera de gommer ce petit oubli de Battlefield 2042, le manque d'emphase sur les éléments destructibles. Une chose sur laquelle un autre jeu a su capitaliser entre-temps, The Finals, le free-to-play lancé par Ambarque Studios, qui vous propose littéralement de tout péter sur la map. Et The Finals a été monté par, je vous le donne en mille, des anciens créateurs de Battlefield. Comme d'habitude, toute concurrence est bonne à prendre. Et si, à l'arrivée, on peut avoir un très chouette The Finals et un audacieux nouveau Battlefield, moi, je vous dis, je prends. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Et surtout, dans quel cadre est-ce que vous voudriez voir un prochain épisode de Battlefield ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Allez, petit break. Dans les actus, regardez ce que vous voyez là, c'est le gameplay somptueux de Frostpunk 2. Le jeu est attendu par la communauté des gestionnaires de villes dépressives au bord du chaos et de l'anarchie. Comme d'habitude, période glaciaire, on gère une ville où tout tourne autour de la cheminée centrale, une source épuisable de chaleur. Et face aux cruautés et à la dureté de la survie, vous devrez, en tant que maire, prendre des tristes décisions et faire des choix pas faciles, votant des lois et réagissant à des événements pour faire évoluer la ville. Cette suite sortira à la première moitié de l'année 2024. Et on l'a appris, il sera D1 Game Pass sur PC. En attendant de pouvoir jouer à cette future pépite, nous, on passe à la seconde news du jour. Cet hiver, il n'y a pas que la grippe qui est réactivée, il y a aussi les débats ancestraux sur le dématérialisé, les catalogues en abonnement, le marché de l'occasion, la propriété des jeux qu'on achète, voire même tout ça en même temps et en 280 caractères sur Twitter, histoire de bien se prendre la tête sans que personne ne s'écoute. Tout ça a pour origine une phrase tristement détournée, prononcée par Philippe Tremblay en début de semaine dans une interview donnée à Games Industry. L'homme qui est responsable des abonnements chez Ubisoft dit que pour que le secteur décolle, les joueurs doivent être à l'aise avec le fait de ne pas posséder leur jeu. Ce qui est un constat clinique du marché des catalogues par abonnement. Très sincèrement, un responsable de service chez Sony, EA ou Xbox aurait tenu l'exact même discours si on lui avait tendu un micro. C'est juste son taf d'espérer que les changements de mentalité arrivent, sans quoi son secteur ne grossira pas. C'est logique, mais là-dessus, sorti de son contexte, les gens ont vite extrapolé en pensant qu'Ubisoft veut déposséder les joueurs des jeux qu'ils achètent. Certains gros cons de Twitter appelant alors publiquement au piratage. Enfin bref, Twitter. Mais au milieu de toute cette cohue, on a pu voir aussi certains pontes de l'industrie réagir intelligemment à la situation, notamment Sven Wink, le big boss de l'Ariane Studio qui a sorti les excellents Divinity et l'exceptionnel Baldur's Gate 3. Il cite le tweet d'IGN sur la déclaration du pont d'Ubisoft et il dit ceci. Peu importe à quoi ressemblera le futur, le contenu sera toujours roi. Mais ça va devenir de plus en plus dur d'avoir de bons jeux si les abonnements deviennent le modèle dominant. Car c'est un groupe de personnes qui décidera de ce qui arrive ou non sur le marché. La communication directe entre les développeurs et les joueurs, c'est la bonne manière de fonctionner. Réunir un comité pour donner le go à des projets nourris d'idéalisme, c'est quasi impossible. Un peu plus loin, il déclare Et après avoir pointé du doigt qu'on est déjà suffisamment soumis à des plateformes et à des abonnements, il déclare La préférence pour le modèle par abonnement déterminera quels jeux sont faits. Et croyez-moi, vous ne voulez vraiment pas que ça arrive. Mine de rien, son point de vue est super intéressant et même si les abonnements par catalogue ont un super intérêt pour découvrir plein de jeux à petit prix ou pour faire des parties en multi avec des amis sans avoir à acheter plusieurs copies, c'est bel et bien la dominance du modèle qui risque de changer la donne sur les créations de jeux à l'avenir. Seul souci, pour l'instant, on ne peut pas en être sûr de ces effets néfastes vu qu'ils sont pour le moment invérifiables. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Dites-le nous dans les commentaires. Allez, nouveau break. Pour vous annoncer un triste record, on a désormais dépassé les 3100 licenciements dans l'industrie du jeu vidéo en seulement 17 jours. 2024, année noire pour le secteur qui semble bien parti pour battre le dramatique palier atteint déjà en 2023, année qui, pour la première fois, voyait plus de 10 000 licenciements sur le secteur. Aujourd'hui, on est quasi au tiers de ce triste record en seulement 17 jours. Se sont rajoutés récemment les employés de la holding suédoise Thunderfull Group et les effectifs du studio Pixelberry. La situation est très préoccupante et on risque de vous en reparler régulièrement à l'avenir. Courage à tous ceux qui vont devoir retrouver du taf vu la situation. Quant à nous, on passe tant bien que mal à la troisième news du jour. Vous le savez, ces dernières années, PlayStation a lancé des projets de films et de séries un peu partout. Films Gran Turismo, films Uncharted, séries Twisted Metal ou encore Last of Us. Et ça ne va pas s'arrêter. Dans les tuyaux, il y a déjà du Death Stranding, du God of War, du Horizon. Bref, les projets s'enchaînent et on vient cette semaine d'en rajouter un nouveau à cette longue liste. Un film plutôt étonnant, un film Until Dawn. Et ça, c'est une idée super étrange parce que Until Dawn est déjà largement inspiré du cinéma. C'est littéralement un film interactif, entre guillemets, en 3D, avec des choix et des QTE partout. Ça reprend les codes des Slashers, donc ces films horrifiques pour ados, où globalement, les gens se font buter les uns à la suite des autres. Et le but, c'est de deviner qui va survivre et battre le tueur. Until Dawn était un excellent titre en 2015. Dans cette catégorie, reprenant les codes de game design des jeux Quantic Dream, donc Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond, ou plus récemment Detroit, Until Dawn avait eu un énorme succès à sa sortie et avait ensuite donné lieu à d'innombrables dérivés beaucoup moins qualitatifs, les jeux Man of Medan, Little Hope, House of Ashish, Devil in Me, ou encore The Quarry. Le choix de PlayStation de faire d'Until Dawn un vrai film est plutôt intriguant du coup, parce qu'on va retirer un nanar interactif son interactivité. Donc théoriquement, il restera plus qu'un nanar avec un seul scénario, un script déjà écrit et pas malléable, alors que c'était ça, la force du jeu, de se dire que n'importe qui peut mourir si on foire une action ou qu'on prend une mauvaise décision. Mais bon, PlayStation doit bien avoir une idée derrière la tête pour faire valider ce projet et le rendre intéressant à regarder pour éviter que ça devienne un énième slasher sans saveur ni originalité, ce que singeait justement le jeu. Pour l'instant, on en est au stade de l'annonce, on a déjà quelques détails sur la prod, à la réalisation, on aura notamment David F. Sandberg qui est réalisateur de Shazam. Et pour l'instant, on ignore si le casting du jeu reviendra en sachant qu'il comptait dans ses rangs Aiden Panettiere, l'héroïne de la série Heroes ou encore Rami Malek, devenu célèbre depuis avec la série Mister Robot ou encore pour son interprétation de Freddy Mercury dans Bohemian Rhapsody. On vous tiendra évidemment au courant dès qu'on aura du neuf sur ce projet et je vous demande donc ce qu'il vous inspire. Dites-nous tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, on termine le délit avec le sondage. Hier, FKZ vous a demandé si vous auriez aimé avoir ce fameux mode supposément annulé, un mode Battle Royale pour Halo Infinite. Et voilà les résultats. 7% d'au moins sont chauds. Il faut dire que le gameplay de Halo Infinite en multi, c'est le fuego. 7% hésitent, 25% sont un peu saoulés des Battle Royale, c'est vrai qu'on en a beaucoup bouffé. Et 62% ne jouent pas à Halo Infinite, les malheureux. Nouveau délit, nouveau sondage et je vous pose cette question. Avez-vous relancé Golden Sun sur Switch ? Vous pouvez me répondre oui, pas encore, je ne suis pas abonné au Nintendo Switch Online, je n'aime pas ce jeu, pourquoi pas, c'est peut-être possible, ou alors je ne connais pas Golden Sun. Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV. Le délit s'est fini, rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501